Le monde change et l'UOMOA doit s'y préparer avec une vision ambitieuse, animée d'un sentiment d'urgence, tels sont les propos du Soumaïla Sissé. Au terme d'une visite au Dadieu de 72 heures aux autorités maliennes, le président de la commission de l'UOMOA, qui reste en poste jusqu'au 1er septembre, a animé un point de presse ce mercredi pour faire le bilan de son mandat 2004-2011 et faire connaître la vision 2020 de l'UOMOA. Je suis venu rendre compte de ma mission parce que quand le chef de l'État m'a proposé cette fonction et que ses pairs ont accepté, je me suis senti très honoré et je me suis senti surtout en mission pour l'ensemble de notre pays. Je me devais donc d'avoir des résultats. Bien sûr, j'ai eu des moments de satisfaction, des moments difficiles, mais c'est tout cela un bilan. Il faut témoigner du soutien constant que j'ai eu du président de la République lui-même, de l'ensemble des ministres qui ont passé pendant cette période et des administrations maliennes de façon générale. Pour ne citer que l'exemple du Mali, où 354 forages ont été réalisés, le programme de désensablement du bassin du fleuve Niger et le coton biologique, des chantiers ont été entrepris dans l'ensemble des 8 pays membres de l'Union. Nous avons connu deux grandes phases à l'IOMA. Une première phase qui était beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus orientée sur les finances publiques. La dévaluation du franc CFA en 1994 a été le déclic parce qu'on s'est rendu compte que la monnaie à l'issue ne suffisait pas. Pour consolider notre union, il fallait une union économique et c'est là que l'union économique a été créée. Et les principaux objectifs à l'époque étaient des objectifs qui tournaient autour des finances publiques. Il y avait la crise de la dette, il y avait des déficits énormes, le franc lui-même ne valait presque plus rien. Il fallait redresser les choses et mettre en place des mesures très fortes pour que l'économie puisse se repartir. Ceci a duré une bonne dizaine d'années, au cours de laquelle il y a eu des formes aujourd'hui que les gens oublient, comme la TVA, il y a eu un tarif extérieur commun pour permettre à nos pays de mieux échanger, un tarif préférentiel communautaire, on a fait des règles de concurrence. En un mot, on a mis en place un certain nombre de mesures et de directives pour que tout le monde aille dans le même sens. Enfin, pour l'UOMOA, trois axes d'action prioritaires conduisent à une intégration réussie. L'éducation et la culture, le développement de la technologie et l'innovation. Enfin, le renforcement de la gouvernance publique et privée. Lesquels axes détermineront l'ossature de la vision 2020 ?